C'était génial. Les Garders à la Galaxie Vol. 3, la critique, c'est parti, on va en parler du coup tous ensemble, sans spoiler, bien évidemment, donc bah n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et vous abonner. Allez, on est parti. Bon, ça va être très compliqué de parler cette vidéo sans spoiler, ça fait déjà 3 fois que j'essaye de la faire sans pouvoir dire des choses. Du coup, si je dis les spoilers, ce sera coupé au montage. Allez, on enchaîne parce que sinon, je ne l'en sortirai jamais avec cette vidéo. Bon, du coup, de quoi ça parle ? Ça raconte les nouvelles aventures des Gardiens de la Galaxie, autrement dit Peter, Quill, Rocket Raccoon, Groot, Drax, Nebula, et tant d'autres. J'ai oublié les autres. Parce que maintenant, il y a des nouveaux membres. Parce que oui, c'est la petite nouveauté des Gardiens, parce qu'il faut avoir vu les épilotes spéciales, par exemple, ils ont sorti un épisode spécial Noël, il ne faut pas à 100% en avoir vu, mais pour comprendre pourquoi il y a tel ou tel personnage, ça reste important. Et c'est le petit problème que j'ai actuellement avec les films de Marvel, c'est qu'il faut avoir vu un petit peu tous les trans médias qu'il y a autour, tout ce qui se fait autour. Alors, c'est bien parce que ça étoffe l'univers, le problème c'est que si on ne les a pas vus, eh ben, on a du mal à comprendre la suite. Pour les Gardiens, ça ne gêne pas trop. Pour Doctor Strange 2, par contre, ça gênait un petit peu plus. Du coup, ça parle des aventures des Gardiens qui vont devoir sauver Rocket Raccoon, parce qu'il y a un petit souci. Et du coup, on va en apprendre un peu plus, et même beaucoup plus, sur le passé de Rocket. Énormément de péripéties, énormément de révélations, surtout, puisque du coup, on va apprendre le passé de Rocket et un petit peu le passé d'autres personnages. Mais ce qui marche le mieux, c'est que le rythme est très bon. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a vraiment un ascenseur émotionnel devant ce film, on passe des rires aux larmes, puis on re-rigole, puis on re-pleure, puis on re-rigole, puis on re-pleure, puis on re-rigole, puis on re-pleure. Ouais, j'ai dû pleurer, je crois, deux, trois fois devant le film, quand même. Ça faisait très longtemps. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'émotif, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas pleuré devant un film. Donc, je ne sais pas. J'étais attaché au Gardien, et ça me rendait peut-être un peu triste de savoir que c'était le dernier, car oui, c'est le dernier film de James Gunn, le réalisateur, puisque maintenant, il part chez la concurrence, chez DC Comics. Ça paye peut-être mieux. Donc, pour moi, l'histoire, c'est un sans-faute. Il y a peut-être un moment où je me suis dit, « Ouh là, ça commence à être un peu long, le film dure deux heures et demie », mais dans l'ensemble, ça va. Au niveau des effets spéciaux, pareil, on en prend plein la gueule, c'est un film Marvel slash Disney, un film de super-héros, du coup, il y a de la bagarre, des explosions, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Les moments de tendresse, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont très tendres, et les moments d'action, ben, je vous pourrais l'action. Et je trouve que le rythme est assez bien dosé entre chaque scène. On passe vraiment de l'une à l'autre, sans vraiment se dire, « Ouais, ça fait lourd, ça nous sort complètement du truc ». Non, franchement, l'ambiance est bien dosée. Par contre, j'ai un petit bémol, c'est sur une scène de SF, normalement, ils vont sur une planète avec un style un peu organique, et je trouvais que ça faisait un peu kitsch. J'ai l'impression d'avoir un film des années 70 avec les décors en plastoc. Alors après, est-ce que c'est voulu ou pas, je ne sais pas, mais après tout, je me suis dit, « On est dans les gardiens, il y a vraiment de tout qui existe, allez, soyons fous, let's go. » Du coup, on va voir aussi l'arrivée de nouveaux héros et de nouveaux méchants dans ce film, et ils y sont très bien amenés et très bien écrits. C'est un truc de fou. Ça fait du bien, bordel. Moi qui aimais déjà beaucoup le premier Gardien de la Galaxie, un peu moins le second, j'ai beaucoup moins aimé le passé, du coup, de Peter Quill dans le second. Mais celui-ci, franchement, je ne vais pas mentir, je pense que c'est peut-être mon deuxième film Marvel préféré. Ouais, ouais. Il aurait pu être premier, mais le premier, je l'ai trop dans mon cœur, c'est Avengers, le premier du nom, qui a quand même une grosse claque dans la gueule, donc, voilà. Mais ouais, j'ai pas honte de dire qu'il est aussi bien qu'il y a un film d'y voir, si ce n'est mieux, parce que le rythme est très bien foutu, quoi. À partir du moment où t'as un bon rythme dans un film qui arrive à te procure des émotions, que t'arrives à rigoler, que t'arrives à pleurer, le pari, il est réussi, quoi. Ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné. Alors, c'est un peu triste de dire que c'est la fin, mais, voilà, c'est un réel, on sait que tout peut arriver, et je vais pas spoiler ce qui se passe à la fin, mais je pense que c'est fort probable qu'on ait les suites. Et n'oubliez pas, il y a deux scènes de poche générique aussi, si vous voulez voir le film, donc voilà. En ce qui est au sein des musiques, c'est un Guerre de la Galaxie, du coup, on a toujours ce mélange avec les musiques des années 70, 80, 90, et même 2000, cette fois. Donc, pourquoi pas ? Ça colle toujours bien, je trouve que j'aime bien ce style. Je crois que c'était Star Trek, In-Tonarkness qu'il avait fait la première fois, je crois, mais j'ai un doute. Mais dans tous les cas, ça a été la marque de Fabio de la Galaxie, et ça fonctionne bien. Le Galaxie. Donc, l'image, c'est ok. Le son, c'est ok. L'histoire, c'est ok. Les émotions sont là. Mais du coup, qu'est-ce qui va pas dans ce film ? Bah, je sais pas. Honnêtement, c'est rare, mais c'est la première fois que je me pose dans un film, et que mon cerveau fait, ok, on est dedans. C'est-à-dire que j'arrivais même pas à me dire, « Est-ce qu'il y a des problèmes de réal ? Est-ce qu'il y a des cadranges qui sont mal faits ? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'éclairage ? » Non. Mon cerveau est hypé par le truc, à tel point qu'il y a un fusil de Chekhov dans le film, qu'il y a, dès le début, qui va servir à la toute fin, et je l'avais totalement oublié. C'est ma femme qui était là qui fait, « Bah si ! » « Ouais, bah non. » Moi, je l'avais pas vu. Enfin, je l'avais pas vu. Si, je l'avais vu, mais je m'en rappelais plus. Parce que le film est bourré, mais alors bourré de choses, mais positives. C'est pas seulement du fanservice, c'est vraiment utile au récit. Donc, bah, allez voir ce film. Voilà, j'ai pas envie de spoiler. J'ai pas envie de faire une partie spoil, une partie no spoil. Je fais juste une vidéo no spoil. Je vous dis, allez voir le film. Il mérite franchement d'être vu. Déjà de 1, parce que c'est un film de James Gunn. Déjà de 2, parce que c'est un très bon film de SF. Et surtout de 3, c'est les fucking Gardiens de la Galaxie, quoi. Juste ça, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Moi, ils m'ont toujours fait délirer. Drax fait partie des personnages que je trouve les plus drôles du MCU. J'aime bien qu'ils soient complètement cons. Batista veut arrêter l'acteur qui joue Drax. Parce qu'il en a marre que du coup, vous passez pour un débile. Ce que je peux comprendre. Mais bon, c'est dommage. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a plus de suite. Et je crois qu'il y a une autre actrice. Je crois que c'est celle de Gamora qui ne voulait plus reprendre non plus depuis un moment. Donc voilà. C'est la fin des Gardiens. Mais en tout cas, ce n'est pas la fin de mes vidéos. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu. Parce que ça aide. Même si c'est une vidéo et que toutes ces vidéos sont fun et que c'est un mode complètement décontracté, si vous aimez les critiques ciné, manga, séries et autres, ben, venez m'en jambes ! Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Peace les gens !